Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche puisqu'on est dimanche et on va aller chez Clarisse et Sylvain. Clarisse et Sylvain viennent de racheter leur maison à la tante de Clarisse. Et pour Clarisse, il y a un truc qui ne lui convient pas. Mais alors impossible de savoir quoi. Et bien si vous voulez, on va aller voir ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour que Clarisse aime sa maison, sa nouvelle maison à 100%. Allez go ! Voici le plan de la maison de la tante de Clarisse quand elle y habitait. On regarde. La maison est classique et plutôt grande. Trois chambres, une petite salle de bain en haut de chaussée, cuisine, salon, salle à manger. Bon, très bien. Et bien vous savez quoi ? Moi je sais. Je sais ce qu'on va faire. Je vous montre. Voilà ce que je vais proposer à Clarisse. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau plan ? Oui, on a enlevé une chambre. Mais bon, on s'en fiche, il y en a plein là-haut. En bas, ce sera dorénavant l'espace jour. On va transformer une chambre en bureau. Et puis la deuxième restera peut-être une chambre d'année. Bref, cette partie-là ne nous regarde pas. On va s'intéresser particulièrement à l'autre côté de la maison. La partie jour. Oui, vous avez vu, on a beaucoup transformé. Et l'implantation de l'entrée n'est plus la même. Et tout ça pour une plus grande fluidité de circulation. Le mur de l'entrée a été déposé. Il s'agissait juste d'un petit bout de mur. Mais on a dû ajouter une petite structure pour la solidifier quand même. Pour se rassurer. Parce que l'ingénieur structure n'était pas certain certain. J'ai donc créé une entrée tout en douceur. Avec vue sur le jardin et accès au salon. Toujours dans l'entrée, un meuble sur mesure. Pour déposer clé, chaussures, sac, manteau. Et en arrondi parce que c'est plus doux. Mais ça, je l'ai déjà dit. Et pour séparer le salon de l'entrée, un autre arrondi vitré. On retrouve le bureau au niveau de l'escalier. Et on a enlevé le mur qui crée un couloir pour aller vers la cuisine. Optimisation de l'espace. Salon plus grand et plus d'écart entre le canapé et la télévision. Le tout est bien plus aéré, plus grand. Pourtant, les quatre murs de la maison sont toujours là. On n'a rien poussé. Bon, je ne développe pas plus. Je vous laisse regarder à nouveau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et en particulier à Clarisse et Sylvain. Donnez-moi vos avis dans les commentaires en dessous. Les autres corrections arrivent bientôt. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner s'il vous plaît. Ça serait super. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront le sujet sûrement des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail toujours dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada